Deux jours après l'incident, EDF mène des travaux de nettoyage au pied de la ligne électrique au PK-15 à Macuria. Vendredi soir, des personnes sont montées sur ce poteau pour réaliser des branchements sauvages sur le réseau. On a encore une fois de plus eu affaire à des branchements pirates qui ont provoqué un court circuit au poteau et qui ont mis du feu sur le réseau. Donc on est resté sans lumière de 19h vendredi à 20h le samedi à peu près. Depuis des années, les habitants de ce secteur sont victimes de branchements illégaux. Régulièrement, Pascal débusque des câbles électriques clandestins dans le quartier. Avec des voisins, ces derniers mois, il a récupéré des dizaines de mètres de câbles installés en toute impunité. Mon compteur au tout départ était au bord de la route de la RN1 à 200 mètres d'ici. Et tous les jours, mon compteur était penctionné. Tous les jours, mon compteur, il y avait des fils frauduleux qui passaient à l'intérieur et qui descendaient sous terre et qui étaient distribués un peu partout chez les clandestins d'à côté. Et donc ? Et donc, bien entendu, j'ai eu quand même la chance. Je remercie quand même les services EDF qui ont fait un prolongement de zone et qui ont pu mettre ces poteaux, comme vous pouvez le voir, à 200 mètres à l'intérieur du chemin. Et malgré tout, dix jours, même pas une semaine, dix jours après le positionnement de ce poteau, les clandestins s'étaient déjà branchés. Les habitants du PK-15 dénoncent des vols de courant au profit des villages clandestins environnants, dont le quartier de Sablance. Plus de 3000 personnes dans des maisons pour la plupart illégales. Les fils électriques passent aussi au milieu des abattis plantés par les clandestins sur des terrains privés. Un véritable trafic d'électricité. Tous ces branchements illégaux qui sont faits là sont au bénéfice de personnes clandestines qui habitent dans la région de Sablance. Donc il y a un marché énorme avec certaines sociétés, certains, comment dire, installateurs en gros. Et ensuite au bénéfice, comme je viens de le dire, de clandestins qui sont là-bas. Qui revendent du courant ? Qui revendent du courant. Dans ce secteur, les vols de courant entraînent une baisse de la tension électrique, difficile à vivre pour les usagers d'EDF. Là, nous avons une vulgaire brouilloire, toute simple. Le matin, il faut une heure pour qu'elle chauffe. Alors qu'en théorie, si on a du jus, en deux secondes, on a chauffé l'eau. Le micro-ondes, c'est pareil. Le four électrique, c'est pareil. Le petit fer à repasser, il faut une heure pour repasser sa chemise. Voilà ce qu'on vit aujourd'hui, au quotidien, à cause des vols de courant. Les habitants du PK-15 dénoncent aussi la dangerosité de ces fils électriques installés au mépris des règles de sécurité. Chaque année en Guyane, ces branchements pirates entraînent des blessés, voire des décès.